Vous l'avez vu au cinéma, La princesse de Montpensier, le film de Bertrand Tavernier, sorti le 3 novembre 2010, bénéficie d'une musique de Philippe Sardes et c'est William Flageolet qui en a assuré l'enregistrement. William Flageolet sur cinéwebradio.com Il fallait, vu que c'est un film d'époque, il se passe à une certaine époque, il fallait quand même une musique qui soit un peu reflétant l'époque. Et on a commencé avant le tournage par enregistrer des musiques qui servent, qu'on diffuse pendant le tournage, qui étaient des musiques de balle quand ils sont à Paris. Ce sont des musiques dans le fond, on les entend très peu. Donc évidemment c'était impérativement de la musique de l'époque, puisque c'était une musique de situation. Bertrand voulait des chœurs aussi, donc c'est pareil, de l'époque. On a aussi enregistré des chœurs. Donc déjà le ton a été donné dans un premier temps par la référence qu'il fallait que ce soit à la fois d'époque et à la fois moderne. Et là, pour moi, le grand coup de maître, de maestro de Philippe Sartre, ça a été de choisir une formation complètement étrange. Puisqu'en fait, le choix de la formation, c'est le choix de l'écriture. Je ne sais pas si... C'est un peu comme un peintre, il a une idée de tableau, il se pose quand même la question, est-ce que je vais faire une aquarelle ou une huile ? Où est-ce que je vais faire une... Donc le préalable à l'œuvre est toujours le choix des outils ou des musiciens. Et là, la formation qui a servi à faire de la musique est quand même assez étrange, puisqu'il n'y a pas de violon en réalité. Il n'y a que des violoncelles. Il n'y a qu'il y a des altos et des violoncelles, des contrebasses. Il y a quatre trombones et il y a cinq percussions. Et il y a trois instruments de l'époque. Il y a un cornet à bouquins, une espèce de petite trompette curieuse. Il y a une viol de gambe et il y a des flûtes de l'époque. Des flûtes à bec de l'époque, de cette époque-là. Ce qui vous oblige aussi, je suppose, à des tas de prouesses techniques pour enregistrer ces sons aussi ? En plus, le challenge, celui-là, le mien, je dirais, c'est que tout le monde était en direct. Excepté les chœurs. Il y a des chœurs qui ont été aussi enregistrés à Londres. Eux qui ont été faits à part, mais c'était pour des raisons de planning, parce que les enfants vont à l'école. Mais donc, cinq percussions, trois instruments, je vais dire, exotiques d'époque et une formation aussi curieuse que celle-là, j'avoue qu'on peut avoir peur. Sachant qu'Abirode est un endroit qui est très sonore. Donc, on n'a pas de latitude au mixage énormément. On ne peut pas rectifier les choses trop au mixage. Et retrouvez l'intégralité de l'interview de William Flagellet sur cinewebradio.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo !